Dans le ciel du monde universitaire sénégalais, africain et mondial, professeur Malik Ndiaye était un célèbre sociologue, un fervent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. C'était également un père exemplaire. En tant que père de famille, c'était quelqu'un qui aimait bien sa famille, ses enfants, ses parents, ses oncles. Nous, nous sommes ses oncles, ils étaient plus âgés que nous, mais nous sommes ses oncles, ils nous respectaient, ils nous respectaient. Vraiment, c'est une grande perte pour la famille Malik. Il s'entendait pratiquement avec tout le monde et il n'y avait pas de frontières ni de barrières avec les gens. Le professeur Malik Ndiaye était également connu pour son engagement. Le trait dominant de sa personne, c'est son engagement. Un engagement articulé autour de la recherche scientifique pour servir son peuple. Tellement, il savait que c'est la science qui va réveiller la conscience et les populations. Le Sénégal a perdu un grand intellectuel, un grand combattant. On l'a toujours, il s'est toujours illustré dans tous les combats qui intéressent la société sénégalaise. Il était également un homme politique très respecté. Nous avons perdu, mais je dirais également qu'au plus du Sénégal, le diolophe également a perdu. Le diolophe a perdu un homme valeureux, un petit-fils de Bounalburi, qui dans ses démarches de tous les jours montrait en tout cas ses différentes positions. Il défendait et le diolophe et les intérêts du diolophe. Il défendait également les intérêts de tous les Sénégalais. Joseph Kizerbo disait que l'intellectuel est celui qui veille quand la cité dort, en sonnant le toxin quand le danger arrive. Ça, c'était Malik Ndiaye. Sa générosité légendaire. Nous avons partagé également un concept, le vis-à-vis, c'est-à-dire le combat pour la réciprocité des visas entre la France et le Sénégal. L'autre élément, c'est que nous avons partagé aussi la coalition Maki 2012, où il a été aux avant-postes du combat pour l'érection du président de la République. Je voyais un homme engagé, généreux, qui aimait profondément le président, l'homme politique Maki Salle. Ses étudiants se souviennent d'un professeur émérite. Nous avons tous été ses étudiants. Nous avons partagé avec lui son environnement scolaire, pédagogique, et parfois même son environnement familial. Il nous a vu naître, grandir, et il nous a transmis un certain nombre de savoirs. Nous sommes donc ses étudiants. C'est nous qu'il a formé en première génération et qu'il a eu à poursuivre tout au long de notre cursus académique et universitaire. C'est lui qui m'a encadré en mémoire et c'est lui qui m'a encadré en doctorat. Donc, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui perd, mais aussi, c'est surtout le département de sociologie qui est orphelin d'un grand homme. Le président Maki Salle a été représenté par une forte délégation. Notre engagement envers lui se mesure à travers son dévouement pour le Sénégal. Il aimait profondément son pays. C'était aussi un fervent disciple mouride. Le président Maki Salle nous a chargé de venir le représenter ici. Tout cela sera complété à travers le ministre Ali Nguingai, qui est aussi parent du défunt. Le président Maki Salle nous a chargé de venir le président de la République Maki Salle. Tout cela sera bien. Ça sera bien. C'est très difficile que main-t tenir le step-indice même,